bonjour mesdames et messieurs bonsoir à tout le monde la salutation dépend de vos positions précises comme je le dis tout à l'heure nous ne sommes pas sur les mêmes physios horaires chère frère je viens vers vous parce que l'heure est grave l'heure est grave parce que ce qui se passe à la maison centrale c'est inadmissible c'est inconcevable et il faut qu'on apporte la lumière là dessus il faut qu'on en débatte il faut qu'on en parle parce que ça perdure maintenant ça fait quelques années que ça perdure chère frère j'ai reçu l'information et j'ai certifié l'information j'ai cherché à authentifier l'information évidemment ça a été authentifié mesdames et messieurs ce que vous allez entendre c'est franchement monstrueux installez vous confortablement il y a eu une bagarre à la maison centrale entre des détenus c'est à dire à la sûreté dans les banques de 23 heures selon mes informations et au cours de cette bagarre tenez vous confortablement il y a un détenu qui a perdu la vie qui a été poignardée à coups de ciseaux par un autre détenu alors selon mes informations le détenu qui a été poignardé il est resté à crier de 23 heures jusqu'à des heures tardives sans assistance aucun garde pénitentiaire n'est venu à son secours il a crié il a pleuré selon mes informations personne ne l'a assisté c'est dans les banques de 4 heures du matin qu'on a qu'on a traîné le monsieur à l'hôpital et alors selon mes informations le monsieur me dit que monsieur garanté sincèrement c'est un nom mourant qu'on a envoyé à l'hôpital et très malheureusement le monsieur il est mort il est mort et quand on a contacté le boss de la maison centrale qu'est-ce qu'il dit il dit que lui n'était pas là et qu'il peut pas affirmer et infirmer donc qu'il va effectivement se renseigner voir si ce qui s'est passé c'est vrai ou faux mais de toutes les façons il nous a confirmé qu'il a appris quand même qu'il y a eu un cas de décès là-bas et quand les parents de la victime sont venus on les a informé effectivement que leur enfant est décédé mais on ne leur part on ne leur on ne leur a pas donné d'explication réelle je perds même mes mots vous comprenez cher frère alors il faudrait qu'on apporte la lumière là dessus parce que mon informateur qui m'a informé me dit monsieur Kanté c'est pas la première fois c'est pas la deuxième fois ce n'est même pas la cinquième fois ils cherchent toujours à étouffer les dossiers à chaque fois qu'il ya des cas de mort ici à la maison centrale à chaque fois qu'il y a des cas comme ça on cherche toujours à étouffer les dossiers et par fini on ne dit pas la vérité aux parents des victimes donc j'attire l'autorité compétente j'attire l'attention de la justice j'attire l'attention du procureur général mais ce charlotte j'attire l'attention du colonel nomadit d'un bouillard ça ça ne peut pas continuer non ça ne peut pas continuer les gens même si c'est des prisonniers même si c'est des criminels de haut niveau on peut pas tuer comme ça les gens dans une prison sans qu'on nous apporte la lumière là dessus il faut effectivement que cela cesse il faut que cela cesse parce qu'on nous dit que c'est pas la première fois ce n'est même pas la cinquième fois et à chaque fois on étouffe les dossiers mais quand même quand même c'est inadmissible c'est inconcevable colonel nomadit d'un bouillard je crois que à ce niveau il faut revoir votre boussole oui parce que vous avez dit que la justice il faut revoir votre boussole là 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 j'ai constaté aussi qu'il ya une grève des gardes pénitentiaires effectivement la maison centrale et je crois bien que c'est des choses comme ça qu'on doit éviter bien évidemment colonel il faut quand même vous investir là dedans vous ne pouvez pas prendre les gens vous ne pouvez pas arrêter les gens les mettre en prison sans qu'il n'y ait pas de sécurité dans cette même prison parce que les gens ne peuvent pas continuer à mourir comme ça en prison colonel nomadit d'un bouillard il faut créer les conditions idéales chef frais je vais revenir un peu plus tard sur ce dossier le soir pour donner beaucoup plus de détails encore alors vous savez très bien que monsieur cassouri et mohamed djani et consorts devrait être effectivement jugé mais malheureusement on n'a pas pu parce que on a constaté une grève des gardes pénitentiaires donc on a reporté mais c'est que moi j'ai envie de dire par rapport à ce sujet il faut que les gens comprennent que les cassouris ne seront pas encore jugés je vous ai dit qu'on doit ce sont les grands bandits ce sont les bandits à grange ces gens là on doit tous les prendre ils vont on va les garder là avant d'organiser ce grand procès ce sera le procès des plus grands des plus grands gangs de la république de guinée écoutez mesdames et messieurs cassouri vient d'ajouter deux avocats français au pôle d'avocats qu'il a engagé quelqu'un qui se dit je ne me reproche absolument rien à quoi sert d'empiler les avocats pour venir vous défendre si vous êtes blanc comme neige cher frère il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on ouvre bien les yeux je vous ai dit que ces gens là ils vont toujours continuer à nier mais les faits sont là les faits sont là vous avez dit que vous êtes blanc comme neige à quoi sert d'ajouter encore deux autres avocats internationaux vous avez déjà des avocats sénégalais des avocats maliens des avocats guinéens vous ajoutez à cela deux autres avocats français mais pour faire quoi pour défendre quoi pour défendre quel dossier pour défendre le dossier qui est blanc comme neige et à quel prix parce que les avocats français déplacés ici pour aller défendre un dossier en guinée il faut des milliers d'euros ces avocats là ils viennent ils savent qu'ils viennent défendre effectivement un premier ministre corrupteur de la république de guinée dans un pays africain ils savent que ces gens là ont de l'argent dans leur compte mais c'est pas des dizaines de milliers ce sont des centaines qui vont demander bien évidemment et l'argent la casserie a eu ça où il ne me dira pas oh non je suis entrepreneur oh non c'est si il a eu l'argent là où n'est ce pas c'est l'argent du contribuable guinéen qu'on va prendre en coordonnant ses avocats sénégalais ses avocats malignants ses avocats français cher frère il faut qu'on soit sérieux quand même qu'on soit sérieux si vous ne vous reprochez absolument rien si vous n'êtes pas susceptible de quelque chose mesdames et messieurs on n'a pas besoin d'empiler les avocats les uns sur les autres pour venir défendre un dossier qui est blanc comme neige mais comme je vous ai dit je reviendrai un peu plus tard sur ces dossiers et donner beaucoup plus de détails encore vous dispatcher au maximum cette petite vidéo et je suis le coeur avec vous partagez largement cette petite vidéo et à faire tamba mille monon on va essayer de clore ce débat parce que bon on va pas passer quand même l'éternité là dessus je vous aime je vous adore à ce soir